Salut à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour tester encore une console chinoise et aujourd'hui regardez, alors vous allez devoir voir la boîte qui est énorme, voilà c'est une console chinoise avec apparemment un vrai joystick, console chinoise avec l'écran intégré un peu comme la Minujo, sauf que celle-ci elle a une batterie intégrée, on peut donc l'utiliser sans la brancher sur une prise de coin. L'écran fait 9 pouces et une résolution de 1280 par 600 je crois, alors vous avez 16 neuvièmes et pour régler les jeux en 4 tiers ça c'est vraiment pas mal et la console elle est là, c'est la POKIDI A12 voilà avec 6 boutons, le stick, des petits réglages, derrière vous avez le haut-parleur alors je vais vous l'allumer, ça vient assez vite, il y a marqué WELCOME et après vous avez une petite interface qu'on verra de près, vous pouvez jouer pour regarder des vidéos, il faut la mettre sur la carte SD, c'est FONIAC une carte SD d'ailleurs, de 32 gigas vous avez à peu près 2000 ROM, le défaut c'est que c'est des ROM en chinois et souvent le nom est en chinois, voilà vous avez des ROM alors FBA, il y a marqué CPS mais je pense que c'est un peu mélangé, même FBA, des ROMs Neo Geo, des ROMs Super Nintendo, Game Boy Color, Game Boy Noir et Blanc, Game Boy Events, Super Nintendo, Mega Drive, Game Gear et il y a répertoire PlayStation mais les jeux que j'ai vus, il n'y a pas l'intro Sony donc je ne sais pas, voilà j'ai un petit doute pourtant il y a un arcade dessus donc c'est pas mal, ça fournit avec des ROMs mais des ROMs je dis en chinois, le défaut de la console, je vous redirai à la fin, c'est que pour changer les ROMs, c'est chiant en fait, vous pouvez pas juste rajouter des ROMs, il faut modifier un fichier et faire des manip donc la console je vais pour l'instant la garder et puis je regarderai parce qu'apparemment il y a des custom firmware qu'on pourrait mettre et voir comment on peut modifier le truc, au pire essayer de faire une carte, une image téléchargeable pour qu'on puissiez vous mettre d'autres jeux dessus voilà sinon regardez la console est sympa, écran alors ça coûte dans les 80 euros je mettrai le lien en description donc merci à TomTop d'ailleurs qui m'a envoyé la console, faut pas que je les oublie, merci TomTop moi j'aime bien, elle est sympa, c'est pas un mini bar top, c'est du plastique rouge mais, écoutez, rouge et noir sympathique donc allez ce que je vous propose c'est qu'on la regarde de plus près, à de suite tes amis ! Et voilà la console de plus près, enfin la console de mini-borne, je vous l'ai dit vous avez un stick, 6 boutons, des boutons de commande, select, start, retour arrière, volume plus, volume moins, à l'arrière ! alors ça ça n'est pas de base, c'est un port micro usb c, voilà c'est ma prise à moi pour l'alimentation, bouton power, l'entrée je vous l'ai dit usb c, la carte sd, une prise écouteur, vous pouvez brancher des manettes je n'ai pas essayé, une sortie hdmi vers la télé, le haut-parleur est derrière, j'allume la machine, vous l'avez dit vous avez le message welcome qui apparaît, ici voilà, vous pouvez choisir vidéo, fichiers, donc réglage par défaut, vous allez régler la langue, la France, je ne sais pas si vous voyez bien là, et après et les jeux, hop, je vais prendre un jeu, FBA, Cadillac Dinosaur, le premier qui vient, j'ai baissé la lumière qui était là, vous mettez des crédits, donc là je vous l'ai dit, vous pouvez réaliser le son, le son apparaît ici en petit, volume 4, volume 6, le petit défaut, l'est-ce que le haut-parleur est derrière, bon, il n'est pas devant, on appuie sur start, et après, vous jouez avec ces 4 boutons en priorité, apparemment c'est A, B, C, D, on va prendre la fille, on ressemble à Blaise, voilà, comme ça vous verrez mieux, donc là c'est le saut, voilà, hop là, je vais baisser encore un peu le son, C'est pas évident parce que là je suis de travers par rapport à l'écran, elle est morte, non, et c'est le gros, allez, go, 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 passe par la fenêtre, comme Punisher, non, il fallait le tuer, voilà, ouais, comme Punisher, sauf que lui rentre dans le hangar et elle, elle saute par là, donc je vous propose, c'est qu'on regarde ce que j'ai filmé sur l'écran, enfin, avec la capture HDMI, voilà, ça sera plus pratique pour vous, que vous voyez mieux, parce que là, avec les reflets, tout, ça ne va pas être évident, voilà, là, je l'ai branché sur la télé avec le câble HDMI, donc du coup, je redouble par-dessus, parce que je vous l'ai dit, sinon vous avez le bruit du joystick et des boutons, donc on a une interface de jeu, vous voyez, pour ne pas accéder au jeu, il y a des vidéos dessus, enfin, il y a des vidéos, fichiers, réglages, donc, réglages, vous allez sur la langue, vous pouvez changer la langue, vous pouvez changer la taille 16 neuvième ou 4 tiers, on va commencer avec du 4 tiers, puis je finirai sur des jeux en 16 neuvième, vous avez les thèmes, bon, ils ne sont pas terribles, voilà, vous avez 3 thèmes, on dirait des wallpaper tech sur fond bleu, vous pouvez régler la luminosité, le time out, c'est le temps pour qu'elle s'éteigne, moi, j'ai mis sur jamais, vous pouvez mettre 60 secondes si vous voulez, connecter, c'est pour mancher des manettes derrière, je n'ai pas testé, voilà, alors non, même pas, c'est pour mancher, apparemment, un ordinateur, ça pourrait servir de joystick, mais, vous avez vu la taille du mini bar top, voilà, donc ça, je n'ai pas testé, clair, je n'ai aucune idée de ce que c'est, et récupérer, apparemment, si on clique, ça éteint la console, et ça redémarre, donc on va aller voir un petit peu ce qu'on a en jeu, alors on a quoi, des jeux CPS, des jeux FBA, des jeux Famicom, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Gear, Mega Drive, Neo Geo, PlayStation, et Super Famicom, qui est tout au bout, allez, on va lancer un jeu CPS, qui en fait est plutôt même, vous voyez, il y a Métaseug, alors comme je vous disais, les noms sont en chinois, heureusement on a les miniatures, mais bon, c'est un peu chiant, on va lancer le Alien vs Predator, voilà, le jeu qui était, qui est dans le stick Capcom Arcade, qui était d'ailleurs un des arguments pour acheter le stick, allez, on va choisir un personnage, on va prendre Schiffer, voilà, et ouais, je vais écouter la version que j'avais déjà enregistrée, mais on entendait le bruit des touches, ça faisait plic ploc, c'était pas terrible, mais pas monsieur ploc ploc, allez, c'est parti, on bombarde tout le monde, donc vous voyez, là je suis en 4 tiers, c'est sympa à jouer avec le joystick, mais après, le joystick est surtout pour les jeux de combat, moi je trouve, dans ma jeunesse, comme beaucoup, j'étais habitué à jouer avec un joypad, donc tout ce qui est jeux de plateforme, je préfère le joypad, mais là sinon, niveau émulation, écoutez, alors quand vous le branchez sur la télé, la console est éteinte, le son sort en stéréo, sur la télé, les commandes réagissent bien, ça va me demander si on peut customiser les boutons après, changer les boutons vers d'autres boutons, j'ai plein de tests à verre avec cette machine, et voilà, alors bon là, la maniabilité est bonne, c'est juste que c'est moi qui joue comme un pied, allez, on va récupérer le truc là-haut, et on va tous les bombarder, d'abord le sandwich, on a pas pris le sandwich, voilà, j'ai pris le super magazine, le super magazine de munitions, mais ça serait bien d'appeler au bon endroit là, allez, mourrez, sales aliens, et là encore là-bas, petit coup de bois, popopopo, voilà, donc ouais, jeux d'arcade, ça tourne bien, après vous avez des jeux d'arcade qui sont quand même beaucoup plus vieux, mais là, pas de soucis sur l'émulation, donc vous appuyez sur le bouton avec la flèche, vous pouvez sauvegarder, sinon vous cliquez sur, alors pas sur résume, voilà, vous cliquez sur quitter les trois arches, et vous revenez au menu principal, là j'ai enchaîné, je suis allé voir un jeu FBA, voilà, je sais pas pourquoi il m'a plu, il y avait la fille avec le maillot, il y a marqué Diad Go, jeu de régime, je me suis dit, et en fait non, c'est une sorte de bubble ball, on va dire, il faut tirer sur les petits, petits messieurs en pattes, et après il faut, passer sur le record, bah viens ici toi, alors par exemple, il faut taper un peu plus, pour le faire gonfler, allez, hop là, il a grossi, il faut que je récupère les items là-haut, allez saute, avant que c'est l'autre niveau, tricolore ce jeu, là c'est plus compliqué, parce qu'il y en a qui jettent des trucs, et en fait, comme ça, il faut s'habituer à la disposition des boutons, après vous pouvez modifier la disposition des boutons, je ne vais pas tester, mais voilà, donc on a le A et B qui sont en bas, et le C est à la place du Y, c'est à dire que le D est en-dessus du A, c'est un peu spécial, donc je vous l'ai dit, retour, quitte les rétro-arches, ensuite, Famicom on va passer, vous connaissez, Gambolet Vince on va passer, on va aller voir Neo Geo, alors vous voyez, il n'y a que 4 pages de jeu, donc on n'a pas le full set Neo Geo, c'est dommage, ici les noms sont en anglais, voilà, Waku Waku, j'aime bien ce jeu, il y a Metaslack 2 encore une fois, il n'y a pas le Blue Journey, je vais vous le rajouter après, mais je vous l'ai dit, si vous achetez des roms, ça ne marche pas, il faut bricoler, c'est assez complexe, donc du coup, allez, on va choisir un petit jeu, alors je ne sais pas ce qu'il y a de bon, pas un coffre, Metaslack, on y va voir après, le Waku Waku, tiens j'aime bien, voilà, Waku Waku, Waku Waku 7 je crois, chargement ça varie, vous voyez, souvent les jeux, ils sont en temps réel, donc on va avoir le BIOS, et apparemment il y a l'Uni BIOS, donc normalement on peut tricher, on va essayer sur le prochain jeu, mais là, l'Uni BIOS permet de paramétrer des Switch, des Switch et des Hacks, allez, on va choisir qui, bon on va prendre le Mac, voilà, alors voilà, c'est un jeu à base de combo, enfin de, de commisant de touche, c'est pas mon truc, il n'y a pas de filtre, je n'ai pas vu de filtre pour l'écran, voilà, il n'y a pas de filtre rétro, ou, écran arrondi avec Scanline, allez, viens ici le robot, hop, 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 allez, viens que je te bourre, c'est quoi, c'est un robot de la police, regardez, c'est un Robocop, approche, ouais, c'est un jeu que j'aime bien sûr, c'est un nouveau jeu, c'est son graphisme assez japonais, que j'adore, voilà, c'est le Polytank, voilà, mais attendez, il se rebelle, il est sorti des pics, allez, viens ici le Polytank, voilà, le super coup, popopopo, Kyo, I win, ou re win, Reden, allez, peut-être une deuxième hanche, mais ça, c'est agréable de jouer avec un stick, après, voilà, le stick, je vous l'avais vu tout à l'heure, quand même, il fait du bois avec des touches, c'est moins silencieux, je trouve, qu'une petite manette, petite manette, ça pisse un petit caoutchouc, qui fait le contact, là, le bouton, il fait clic, clic, bah écoutez, lui, il tourne bien, voilà, on va aller voir notre jeu, alors oui, ici, vous voyez, vous pouvez changer les manettes, mais je n'ai pas tripoté, je n'ai pas envie de dérégler la machine, donc on va sur Kit Retroarch, et on va au menu, voilà, on va aller voir Metal Slug, peut-être, non, parce que je regarde, il y a quoi d'autre, ouais, non, King of Fighters, non, ça ne m'excite pas trop, ça, allez, Heavy Machine Gun, donc voilà, l'Uni BIOS, vous appuyez sur les quatre boutons, vous avez accès à différents réglages, normalement, je crois qu'il y a une autre config, pour arriver à ce qu'on appelle les Deep Switch, mais là, on peut modifier quelques trucs, donc on peut aller dans le Région Setup, on va mettre la version japonaise, voilà, il faut appuyer sur A, vous mettez mode japonais, et après, vous validez, donc, BIOS Setting, je ne pense pas que ce soit ça, Jugo Spare pour les musiques, Play Games, c'est pour jouer au jeu, on va aller voir, ouais, non, c'est pas ça, normalement, vous avez un truc pour les, la difficulté du jeu, écoutez, on va lancer le jeu, on va sur Play Games, mais c'est sympa d'avoir mis l'Uni BIOS, le BIOS qui boot, vous voyez d'ailleurs, comme c'est l'Uni BIOS, on n'a pas les petits traits verts qui apparaissent, sur le BIOS classique, voilà, allez, on sait comment on joue, et Normand devrait avoir du sang, au lieu du blanc, on prend le beau Marco, les gens d'Abelle Province, savent pourquoi je dis le beau Marco, référence à la petite vie, voilà, alors, il y a une touche pour chuter, ok, l'animation derrière, se passe bien, vous voyez, et, allez, chuter, voilà, du sang rouge, oh, ça c'est beau, parce qu'en général, sur les Minino Geo, c'est souvent la version américaine, avec le sang blanc, allez, on le shoot, le chameau, notre peuple vaincra, eh ben non, on les shoot, le camion, on va jeter quelques grenades, pop, 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 allez, arrière, arrière, où vous avez, le coup, ah non, je suis mort, et en général, il était content, c'est quoi ce bébé au mieux, je vais pas se souvenir qu'il y avait un bébé, enfin, j'envoie de la version américaine, bon, là, on arrive au boss de fin, vous le connaissez, celui-là, voilà, c'est avec les trois tours, et il faut shooter les trois tours, allez, mais c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas mis le full set, on aurait pu jouer, genre avoir une mini-née au géo, allez, hop, alors j'ai pas le truc à tête chercheuse, voilà, la deuxième tour, bon, on est un peu à droite, j'ai juste peut-être l'impression que ça va moins vite, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus fluide sur Raspberry Pi, mais après, voilà, j'ai tellement joué sur Raspberry Pi, sur PC Batocera, c'est pas évident, il faudrait un expert, il faudrait, Ryoshi, voilà, lui, il connaît bien le jeu, il a l'avril au géo, il pourra nous le dire, alors, qu'est-ce qu'on a après, on est au géo, on a vu, allez, on va aller voir, Megadrive, alors, je cherchais un Sony, qui a le Tourette Beast, tiens, Castlevania, dans la mode, et j'ai pas trouvé de Sonic, enfin, il y a Sonic 3, voilà, j'ai voulu rajouter Sonic 1, mais comme je l'ai dit, ça marche pas, il faut modifier le fichier XML, et ça n'a pas été pris en compte, donc ouais, pour la Megadrive, il n'y a que 4 pages de ROM, je vois, c'est une console qui est très Nintendo, en fait, on va lancer le Sonic 3, et petit logo SEGA, ok, un player, alors, on reprend juste Sonic, et je me suis trompé, on reprend le Tails, tiens, alors, ouh, le spinner, et ça, vous voyez, typiquement, c'est des jeux de plateforme, j'ai du mal avec un stick, par contre, là, j'ai été levé, au joypad, un joypad Master System, un joypad Mega Drive, un joypad Super Nintendo, après, et là, le stick, c'est pas évident, hop, je me suis pris des piques, et je suis mort, magnifique, ça, c'est du skill, allez, on retente le coup, par contre, au niveau vitesse, ça va, le son ne bug pas, et puis, je ne vois pas d'effet de pleurage, sur l'écran, voilà, la texte ressort, toi, je trouve que Sonic 3 a perdu un peu de simplicité, dans Sonic 1, on avait un décor sympa de Green Hill, mais pas trop surchargé, et là, ils ont très surchargé, c'est très vert, on va aller faire le niveau bonus, allez, les bloussaires, hop, 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 la fois que j'avais fait ce niveau, je me souviens, j'étais surpris, on rebondissait dans tous les sens, alors, ça va se transformer en anneau ou pas, non, non, un anneau, c'est quand on fait un grand carré, c'est vrai, il faut faire un grand carré, donc, toujours pareil, vous avez vu, on quitte, c'est assez rapide, qu'est-ce qu'il y a d'autre, héros, deux acrobates, bof, allons voir la Playstation, alors la Playstation, c'est spécial, parce que les ROMs se lancent, mais j'ai pas l'intro Sony, du coup, j'ai un doute, est-ce que c'est vraiment des ISO Playstation, alors, Shun Zhang, c'est Double Dragon, et Wu Zhuang Feinio, c'est Gunbird, allez voir, on va lancer le jeu, et il n'y a pas l'intro Sony, est-ce qu'ils ont mis un BIOS différent, ils n'ont pas mis le BIOS d'origine, en plus ça veut dire, il est au jeu CD, regardez, il y a un lapin à chaque fois, il dit, Nao Loading, bon c'est plus rapide, qu'il est au jeu au CD, voilà, alors, Mobile Light Force, le nom a changé, on va prendre le personnage, on va prendre Yuan Nang, donc je ne sais pas, si c'est des jeux originaux, il y a eu tellement de jeux, sur la Playstation, enfin, R-Type je le connais, et je pense plutôt, que j'avais peut-être des Remak, en tout cas, on a un petit shoot them up, à scrolling vertical, donc apparemment, on a deux choix de tir, allez, je les bombard, ça commence bien, toujours aussi skillé, voilà, on shoot, on shoot, donc on a deux tirs, en fait, on a les petits trucs verts, et les grosses trucs, alors voilà, il faut les quitter, et tire-les partout, allez, on va shooter ça, j'aime bien le style de décor, par contre, ah, la gare, ils attendent le train, bah, attendez, c'est la CNCF qui s'engrave, vous êtes mal barrés, ah, j'ai demandé, le train est arrivé, apparemment, le boss, c'est le train, les couloirs des tirs, me font penser, à Mazinger Z, le jeu sur ma humaine, allez, il est où le train, c'est quoi ça, hop là, shoot moi ça toi, transport de robot, voilà, faut pas s'en trouver les tirs, ouf, j'ai réussi, je suis pas mordu donc, allez, premier wagon détruit, au deuxième, ça apparemment, c'est le wagon de défense, hop là, ça s'est détruit, alors là, j'ai réussi à passer entre les bouts, apparemment, les tirs bleus, enlèvent les missiles ennemis, allez, il y a le comité principal, alors on va la shooter, est-ce que je vais réussir, et oui, j'ai réussi, j'ai passé le premier niveau, magnifique, on va pas faire le deuxième niveau, ouais, ouais, qu'est-ce qu'on va essayer d'autre comme jeu, voilà, parce que franchement, déjà les noms sont bizarres, alors c'est pareil, en PlayStation, rêvez pas, vous avez 12 jeux, donc j'ai mis R-Type, maintenant ça charge, voilà, R-Type Delta, lui par contre, il y a eu un bug dans le jeu, donc je sais pas, voilà, si c'est le vrai jeu ou pas, normalement la boule de vent est censée tirer, mais elle tire pas, vous allez voir, c'est bizarre, alors ça, c'est toujours pareil, PlayStation, il faut appuyer sur le bon bouton, donc des fois la croix, des fois le cercle, voilà, année 2164, en Asie, on prépare notre super vaisseau, vous voyez que niveau 3D, on va dire, s'il n'y a pas de soucis, on prend le vaisseau, allez, et c'est parti, hop là, et c'est parti, allez, voilà, IREM nous présente le jeu, véhiculaire neuf, pilote, blablabla, une vaisseau qui était réparée par l'ingénieur de l'espace, allez, premier contact, voilà, là, ça se passe bien, alors, j'espère qu'il n'y a pas de bug sur le son, ça, je le verrai après au montage, puisque quand je redouble la vidéo, je n'ai pas le son de la vidéo, et vous allez voir, je vais récupérer la boule, là, normalement, la boule est censée tirer, elle ne tire pas, c'est ça que je n'ai pas compris, il faudrait que j'en fasse le jeu sur la mini playstation, par exemple, la boule vient, elle part, mais elle ne tire pas, R-Type, je connais sur beaucoup de consoles, allez, ils l'ont fait en 3D, maintenant que je n'ai pas saisi le truc, enfin, je vais encore un petit peu pouvoir quand même l'effet 3D, on va shooter le vaisseau, allez, shoot moi ça, attention, il ne va pas s'exploser sur le plafond, alors, le robot qui tire en bas, c'est un grand classique de R-Type, voilà, j'ai un nouveau petit missile, et ouais, la boule ne le fait rien, je ne peux pas envoyer derrière et devant, mais, je ne tire pas, on va shooter, et on va arriver au boss, je pense, quoi que je ne peux pas venir jusqu'au boss, on a le vaisseau, non, je n'ai pas compris pourquoi la boule ne tire pas, eh, je suis mort, donc, on n'ira pas jusqu'au boss, on n'ira pas jusqu'au boss, alors, il y a un petit peu le jeu qu'il y a, je vous l'ai dit, il n'y a pas un max de jeu, donc, on a fait PlayStation, on a fait Neo Geo, on a fait Mega Drive, qu'est-ce qu'on va aller voir maintenant, allez, la Game Gear, non, ah, la Game Boy Color, tiens, ouais, voilà, Game Boy Color, il y a pas mal de jeux, il y a 21 pages, Game Boy Color, vous voyez, je vous l'ai dit, ils ont mis beaucoup de rames Nintendo, je ne sais pas pourquoi, apparemment, ils aiment bien Nintendo en chinois, avec Zena la Guerrière, donc, non, alors, c'est rien, on va aller jouer Game Boy Color, on va aller voir Game Gear, il y a un petit Sonic, il y a Lego, il y a Bomberman, espèce arrière, ah, Street of Raid, on va voir le 1, ou le 2, ou le 2, alors là, du coup, je suis passé en 16 neuvième, pour montrer comment ça rend, la 16 neuvième, c'est un peu étiré, c'est pareil, sur la console ou la télé, allez, Street of Raid, sur Game Gear, avec deux touches, voilà, 93, j'avais 19 ans, dites donc, 19 ans des cheveux, et toutes mes dents, c'est parti, on va bomber du punk, d'abord le loupard, et ici, pop, pop, et ici, toi aussi, le loupard, et après, il y a les punks qui arrivent, les punks, voilà, son blouson jaune, pas son gilet jaune, c'est lui qui dit, blouson jaune, et ici punk, encore un, est-ce qu'on peut casser le truc là-haut, trop tard, la version Game Gear n'était pas si mal quand même, je rappelle qu'on est sur 8 bits, il y a le petit effet de néombre, plus simple, graphisme très coloré quand même, après la Game Gear, voilà, les piles, ouh, moi j'ai toujours joué pour la T-Rotter, à 7 heures, allez, prends ça, et encore un petit coup, c'est pareil, écoutez, le son, l'image, pas de saccades, pas de problème d'émulation, en même temps, c'est du 8, c'est le punk, voilà, ça se passe bien, ensuite, on passe à la Super Nintendo, on va aller voir un petit peu ce que ça vaut, parce qu'elle est tout au bout, en fait, je n'ai pas compris pourquoi ils l'ont mis, après la PlayStation, vous voyez, ils ont isolé la Super Famicom, donc il y a Dragon Ball Z, il y a, Go Go Hackman, il n'y a pas le Street Fighter 2, c'est celui que je voulais tester, je ne l'ai pas trouvé, Jurassic Park, Catrice 2, là c'est pareil, il y a 39 pages de ROM, voilà, donc du coup, j'ai mis un petit jeu, style, style, style Golden Axe, qui jeu Capcom, j'ai oublié le titre, et je suis toujours en 16 neuvième, je n'ai pas remis le réglage en 4 tiers, voilà, c'est King machin, The King of Dragons, oula, j'avais complètement oublié le nom, allez, on va peut-être appuyer sur Start, quand même, ça serait bien, un player, forcément, Super Famicom, un petit effet graphique, et c'est parti, j'aime bien ce jeu, il me rappelle un petit peu Golden Axe, donc j'essaie de trouver les touches, alors ça c'est pour jeter les flammes, c'est pour taper, allez, il faut récupérer le coffre, non, ça c'est pour sauter, voilà, à moi les sous, allez, à notre tour, on dirait un Battle Toad, c'est un gros crapote ouvert, en fait c'est un orc, je ne me rappelle plus comment on fait pour la boule de flamme, en fait je crois qu'il faut, il faut juste aller taper, aller taper, ça fait sauter les flammes, un loup avec un arc, et un autre à bas, et le graphique des PNJ, est vraiment sympa quand même, oh mon sac d'or, trop tard, j'ai loupé, je ne sais pas pourquoi je pensais encore, allez par ici, on va les tuer, alors où j'en suis, je vous disais des trucs, c'est des habitués aux touches, ça va la disposition, en plus les touches à les herbes, elles sont sur les côtés, normalement elles sont sur les côtés, et là elles sont au bout, voilà du coup, je n'ai pas trouvé d'oeuf-zéro pour le tester, tiens d'ailleurs, un oeuf-zéro avec un joystick, je ne veux pas être triste, allez on va se faire le boss, ici, je vais te toxir de mon épée, tu veux un peu de flamme peut-être, hop là, allez approche, voilà il lui reste 3 barres de vie, 2 barres de vie, hop, clic, clac, 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 et mort, ouais vous voyez, je n'ai pas eu de problème, juste un problème sur un jeu FBA, il a fallu que je quitte le jeu, c'était le jeu que je ne vous en entretais pas, Alien vs Predator, donc sur la flèche pour venir se retrouver, j'ai cliqué restart, et ça a marché, sinon voilà, la touche select n'était pas pris en compte, on ne va pas faire tout le jeu là non plus, et on va changer de jeu, on va vite voir un jeu Game Boy en noir et blanc, si vous voulez, 18 pages de jeux Game Boy en noir et blanc, plus de jeux que sur un Neo Geo, One Piece, Double Dragon, c'est un jeu que j'ai vu dans ma jeunesse, mais il y a longtemps ça, alors je n'ai pas remis en 4 tiers, donc l'écran va être assez dilaté, on va dire voilà, en noir et blanc, allez, un joueur, deux joueurs start, on va faire brancher les consoles avec le câble, alors là quoi, coup de pied, coup de poing, et les deux touches, on saute, magnifique, et oui ça n'a pas changé, suivant où on est, on se fait shooter, alors qu'on ne peut pas taper, regardez-moi ça, allez, viens ici toi, hop, voilà, je me fais tuer, allez, non mais ouais, pas assez de skill, voilà, on va finir sur, on va retourner sur le jeu de CPS, donc je vous dis, tiens, attendez, j'ai vu Golden Axe, voilà, on va mettre le Golden Axe arcade, donc on a la version américaine, on met des crédits, on va prendre le nain, viens ici, mon Julian, je ne sais plus comment il s'appelle, Thunder machin là, ouais, la version arcade est quand même plus sympa que la version Mega Drive, parce que voilà, on a les corps qui restent au sol, les corps ensanglantés, on a les paysans qui se font martyriser aussi, vous voyez là, il y en a un qui reste au sol, il devient de la terre, voilà, la version Mega Drive est très belle, mais, je crois que c'est un des premiers, non, un des jeux d'arcade que je me rappelle le plus, le premier, je commençais sur un jeu d'arcade, il y avait un véhicule sur la lune, donc allez, oh là, il me saute dessus, viens ici, voilà, je vais te shooter, toi aussi, Golden Axe, c'est quand même le jeu d'arcade qui a marqué ma jeunesse, viens ici le gnome, allez, filme-moi ta potion, shoot dans le sac, voilà, une, deux, donc encore des paysans, non, ouais, regardez, on a pas d'inversion Mega Drive, qui se fait taper sur la tête quand même, donne-moi ta poule, toi, aïe, j'ai pris un coup de queue, voilà, alors ça, par contre, la poule, c'est toujours pareil, quand on veut donner des coups de queue, la hitbox, c'est pas terrible, vous voyez, je touche personne, j'ai touché la fille, je sais pas pourquoi sur Mega Drive, ils ont pas laissé les corps comme ça, ça devait être, ça devait prendre trop de place dans la cartouche, ça devait pas être possible, ou c'était peut-être, pas très catholique de laisser les corps morts sur le sol, allez, un petit coup de queue au Gnome, non, je l'ai loupé, et si toi, prends ça, encore un petit coup de queue, ah, on arrive au boss, donc il y a les deux gros, et les deux petits, voilà, les deux petits chauves, il y en a pas au début des petits chauves barbus, oh tiens, des petits chauves barbus, il ne les connaît pas, on va encore penser à mal, regardez, le petit enfant il s'est sauvé, on va jeter un peu de magie, et après il restait deux gros, la technique quand j'étais jeune, c'était en mettre un de chaque côté, de courir pour les pousser, mais voilà, c'est quand j'étais jeune, j'avais des réflexes, allez viens ici le gros, ah merde il m'a shooté, allez, un à droite, enfin à gauche, un à droite, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une top sur la tête, avec son coude, mais là ça ne l'a pas fait, et ben voilà, j'ai réussi, donc je vous ai montré un petit peu, voilà les jeux qui sont dessus, il est temps maintenant qu'on se retrouve, pour la conclusion je pense de la vidéo, je vais dire ce que je pense de la console, voilà, donc honnêtement, c'est une bonne petite machine, le défaut c'est que les ROMs, par défaut sont en chinois, il n'y a pas beaucoup de ROMs arcade, vous avez beaucoup de ROMs, vous voyez les 5 pages FBA, il y a beaucoup de ROMs à leur Famicom, il y a la 106 pages, la Game Boy, la Super Nintendo, voilà, vous avez 39 pages, la Neo Geo, il n'y a pas le full set, ça c'est dommage, donc je vais regarder, si je trouve comment on modifie, le firmware interne de la console, apparemment il y a des custom firmware, et pour ajouter des ROMs, en fait rajouter juste des ROMs sur la carte SD, ça ne marche pas, il faut modifier un fichier, c'est malheureusement un peu plus complexe, j'avais ajouté Blue Journée sur Neo Geo, mais ça n'a pas marché, normalement on ne le voit pas dans la liste, vous voyez par défaut, vous avez juste, 4 pages de jeux Neo Geo, donc en tout cas, je vous mets le lien dans la description, on va vous l'acheter, encore merci à TomTop, puis je vous le dis, restez à l'écoute, parce que je pense que je vais essayer, soit de modifier les ROMs sur la carte, faire une image de carte, soit de voir avec des custom firmware, j'ai vu qu'on pouvait faire tourner la PC Engine dessus, donc allez, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos avis, vos questions, un petit pouce et de vous a plu, vos commentaires, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501